Il ne se passe une semaine sans qu'on parle de forum, ateliers et conférences sur le mine. Ces assises, censées être le tremplin vers un avenir meilleur, semblent parfois n'être qu'un feu de paille. La question reste à savoir quel mécanisme à mettre en place pour concilier les résolutions de ces rencontres à l'amélioration du secteur minier à travers des résultats palpables. Nous avons une préoccupation, c'est le développement durable. Ça ne doit pas être des mots, ça doit être des slogans. Nous sommes passés à mettre un discours, un slogan, un séminaire. Ce que nous voulons, c'est du pragmatisme. Il est temps de prendre le taureau par le corne, insiste Théoma Faux. Mais l'État signifie entre les deux. Il faut que l'État joue son rôle majeur de refouissement des capacités et de conscientisation. Et ce n'est qu'à ce stade-là que nous pouvons prétendre aujourd'hui éviter les antivaleurs, éviter les déviations. Les décideurs doivent comprendre que l'avenir domine. Mais ce n'est pas seulement sur le papier, mais dans les efforts à consentir d'ores et déjà. C'est l'État qui doit, surtout l'État décideur, de l'État composé des humains. Ces humains-là doivent être plus conscients et conséquents dans leur comportement. Ça relève de la haute responsabilité, qui est d'avoir un poste étatique, un poste clé de gestion. Donc l'État est là pour conduire au développement durable. Entre-temps, la population du Lua-Laba accueille la 8e édition de Mining Indaba, réunissant plusieurs autorités politico-administratives, des entreprises minières ainsi que des organismes de la société civile.